et salut salut tout le monde c'est blackkite et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième partie de notre tutoriel comment faire un wallpaper minecraft et donc aujourd'hui on va on va faire enfin on va utiliser le logiciel photoshop comme je vous l'ai dit la dernière fois et donc voilà désolé j'étais en train de regarder un message un peu un peu marrant enfin bref voilà donc qu'est ce qu'on va faire et ben on va directement donc ouvrir l'image qu'on a fait donc la semaine dernière donc sur cinéma 4d donc ensuite et ben on double clic dessus directement donc sauré photoshop moi j'ai la version cc ça marche avec toutes les autres versions de photoshop voilà on attend que sa charge voilà nickel donc voilà donc là je suis en train d'utiliser une tablette graphique parce que je j'ai l'habitude d'utiliser une tablette graphique pour photoshop donc voilà ça vous en avez rien à foutre voilà donc là on a notre on a notre notre image alors tout d'abord on va aller dans le petit onglet qui est juste ici et on va aller dans photographie voilà c'est plus pratique voilà nous ce qu'on va faire c'est qu'on va donner déjà un effet de flou dans les zones qui sont plus plus reculé alors j'ai pas vraiment technique pour ça j'utilise une technique basique j'utilise d'abord le l'outil de sélection rapide que juste là et ensuite dans en restant cliquer je prends une zone plus ou moins grande en haut de la photo et jusque là voilà voilà donc là vous avez déjà une zone aléatoire vous pouvez faire comme vous voulez voilà nickel donc là vous avez une zone à peu près définie et si vous voulez retirer de la zone vous voyez sur le petit icône vous avez un plus ou en moins la petite souris vous avez un plus ou en moins pour avoir le moins il faut appuyer sur alt vous restez appuyé sur alt est en fait ça supprime une zone que vous avez sélectionné tout simplement et quand vous appuyez sur plus en sélection donc en gros ça donne ça donc ensuite vous ensuite après avoir fait ça vous allez dans sélection ou ou dans flou en fait tout simplement vous allez dans flou vous allez dans flou d'objectif par exemple vous allez dans flou d'objectif et ensuite dans les différents différents critères les diaphragmes et ben je vous changez vous modifiez vous voyez la zone qu'on a sélectionné donc la zone qui est ici bah il devient flou on va pas faire un flou très prononcé on va essayer de faire un flou léger donc vous modifiez un peu à votre guise comme vous voulez on va laisser ça comme ça donc là vous avez un flou un flou de fond voilà et ensuite vous avez vous allez dans sélection des sélectionnés voilà donc là vous avez un flou on va juste faire un flou on va pas faire un dégradé un bris j'ai du mal un dégradé de flou voilà parce que on peut le faire mais c'est un peu il faut juste récupérer la zone on va juste supprimer cette zone voilà ensuite on va récupérer la zone genre juste ici alt voilà voilà ça a l'air d'être plutôt pas trop mal et ensuite on fait pareil on va dans filtre flou flou d'objectif et là on va faire un flou moins prononcé on va le faire on va mettre de 2 non de 3 voilà ça donne pas grand chose mais juste la conscience tranquille voilà donc là déjà on a un flou qui est déjà fait ensuite on va faire c'est qu'on va modifier les teintures de la photo pour que ça change un petit peu donc là vous avez plein de réglages vous allez dans courbe et là vous allez alors dans cette zone là vous allez augmenter ça augmente la luminosité en quelque sorte voilà voilà c'est un truc que j'aime bien faire voilà donc ensuite vous allez dans filtre photo et vous regardez bien si c'est bien marqué sur filtre enfin c'est bien coché filtre vous cliquez sur le petit filtre réchauffement et vous allez dans c'est bien voilà donc là vous allez avoir un effet c'est bien si vous augmentez la densité si vous l'a baissé donc là vous avez un effet de sépia quand on va faire un sépia pas trop voilà après vous pouvez avoir exemple là on peut avoir un aspect plus rouge réchauffant un autre réchauffant réchauffant 80 1 1 3 vous voyez ce que vous voulez mettre ça par exemple jaune profond mais ça ça change un peu la couleur de l'eau et c'est pas forcément terrible on va laisser sur sépia l'impression un effet un peu violet sur l'eau voilà une fois que c'est fait ensuite vous pouvez modifier donc la luminosité qui est ici on peut avoir une un petit peu plus contraste 0 contraste point 1 c'est pas grave euh courbe transfert de transfert du dégradé alors ça j'ai jamais essayé voilà ça donne un effet assez spécial donc voilà vous avez plusieurs quels qui se sont mis voilà vous supprimez ça euh qu'est-ce qu'on a d'autre alors on a seuil on a négatif mais négatif c'est pour faire des photos négatifs donc là on a le niveau de lisseau et lille je sais pas trop à quoi ça sert voilà enfin bref on va pas modifier plus de choses comme ça et euh on va faire un espèce de contour un peu de contour un peu foncé vous allez dans l'outil dégradé donc juste ici et en fait vous allez cliquer là-dessus juste une fois et vous avez toutes sortes de dégâts de dégradés vous prenez un dégradé alors ceux-là je les ai rajoutés en plus vous prenez par exemple ce dégradé là là il y a plein de couleurs vous supprimez toutes les couleurs qui sont au milieu juste en les faisant glisser vers le bas ensuite ici dans couleurs vous cliquez bien sur l'icône du bas vous double cliquez sur couleurs et ensuite vous allez dans blanc par exemple donc là vous avez une couleur blanche ensuite dans l'icône noire vous cliquez ici et ça ne modifie pas les couleurs mais l'opacité donc là vous mettez l'opacité à 0 ensuite ici vous cliquez sur l'icône du bas et vous allez dans le noir donc ok une fois dans le noir vous regardez bien si l'opacité est à 100 une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur ok vous appuyez sur shift ce qui fait que ça va faire un trait droit alors que par exemple si j'appuie pas sur shift je peux faire des traits dans tous les sens voilà donc on va faire un truc plutôt pas trop mal voilà voilà vous voyez le noir n'est pas très prononcé donc on peut encore modifier on va appuyez sur shift et on modifie un petit peu Voilà Donc on en fait plusieurs Et dès qu'il y en a un qui ne vous plaît pas Vous faites CTRL Z ou POM Z pour les Mac Et en fait ça vous permet De retourner A la tâche que vous venez de faire Vous voyez ça Vous en faites un autre Tout en restant sur Shift On peut en faire plusieurs C'est en fonction de vous Donc là c'est pas très prononcé Vous pouvez faire des choses beaucoup plus prononcées Mais ça c'est de vous qui voyez Donc voilà Une fois que vous avez fait ça vous avez un petit contour Un peu foncé Et ensuite on va essayer de donner un côté Un peu genre papier Abîmé un peu vieux papier Oula Donc qu'est-ce qu'on va aller sur Sur Google Images Tout simplement Google Et vous allez On va dans l'image Et vous allez dans Toc Ça va aller dans Vieux Papier par exemple Ou non Textures Textures Papier Voilà Donc là vous avez plein de textures de papier On va mettre Je sais pas Nickel Donc en fait Si vous voulez une texture De bonne qualité Vous allez dans Outils de recherche Vous allez dans Taille Vous allez dans Grande ou mollet On va prendre Grande Parce que c'est pour un fond de trois Quand même Là vous avez que des images De grande Grande taille Et là vous prenez le papier que vous voulez On va prendre On va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre Comme papier Par contre On va prendre celui-là Il a l'air pas mal Bon c'est pas grave S'il est pas Ah oui mais il a des petits effets On va pas prendre C'est pas grave S'il est pas en format 16 9ème C'est forcément un gros problème Donc on va essayer d'en prendre un autre Parce que celui-là Il n'est pas terrible On va prendre celui-là Très bien C'est pas mal Voilà On va quitter quelque chose Voilà On va quitter Facebook Là ça veuille un petit peu Voilà 10 minutes 10 minutes Tu peux y aller quand tu veux Ouais vous savez quoi Petite ellipse avant que ça remarche Ok à tout de suite Retournons Voilà donc j'ai téléchargé Enfin j'ai plutôt récupéré Une texture que j'avais déjà sur mon ordi Enfin en tout cas J'imagine que vous savez tous Comment faire pour récupérer une texture Vous faites clic droit Et enregistrez une image sous Dans le dossier que vous voulez Voilà Donc vous avez Votre logiciel Photoshop Vous glissez La petite texture Je vais glisser sur Notre image de base Modifier La grandeur En restant appuyé Sur Shift Et Alt Ce qui permet en fait De garder Garder on va dire Je sais pas trop La forme De 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 la texture Et en même temps De l'agrandir A partir du centre En fait le point d'ancrage Part du centre Alors que si Je quitte C'est Alt En fait ça va juste Sur le côté Voilà On agrandit La texture Voilà Ce qu'on peut faire aussi Parce que là C'est pas vraiment Des On a pas vraiment de forme On peut modifier directement La forme De toute façon On verra pas beaucoup Les différences La différence Voilà Voilà Donc On voit bien Que plus rien ne s'affiche On va juste Changer le calque De la texture Et on va la mettre On va la mettre Ici Juste avant Luminosité Contraste Ensuite dans Opacité Toujours sur le même calque Vous modifiez l'opacité Comme vous voulez Donc pour avoir Un effet Papier Donc par exemple Voilà Vous pouvez modifier Voilà On va mettre à 35% Non 35% Voilà Donc effectivement On ne voit pas grand chose Donc Il y a plusieurs possibilités A ça On peut Prendre par exemple Cet effet là Et modifier Un peu La taille 8 On va dire On va laisser Ensuite Vous modifiez avec les flèches Gauche droite Au bas L'endroit où vous voulez Votre Petit Petit truc Voilà Ici Et ensuite Vous prenez Je ne sais pas On va prendre Ce qui est une gomme Ouais On va prendre l'outil gomme On va le modifier A 50% Tac Vous cliquez juste une fois Et ensuite Vous faites pixeliser le calque En fait ça va juste modifier Le calque Mais enfin Ça ne le modifie pas Mais c'est juste pour changer les réglages Voilà Bref Pas très important Donc vous modifiez la taille de votre gomme Vous prenez par exemple cet outil là Voilà On a un outil plutôt pas trop mal Ensuite Gommez en cercle Comme ça Voilà Sélectionner C'était juste pour me donner une zone Ensuite vous pouvez utiliser l'outil goutte d'eau En fait ça va permettre d'atténuer les différents contours de papier qu'on a Enfin de gomme en fait Enfin de gomme en fait Alors juste de les atténuer légèrement Voilà Donc ça va donner un effet à l'eau Encore un défi un petit peu Un petit peu côté Sur le personnage Voilà Vous reprenez l'outil goutte On va passer un dernier coup dessus Voilà Donc ça donne un petit côté bizarre Pas trop mal Voilà voilà Donc quand on enlève le papier Voilà ça donne un aspect totalement différent Vous supprimez tout ça Enfin vous le supprimez pas Vous enlevez les yeux là Tout simplement en restant glissé sur les yeux Et puis chut Voilà On tourne sur notre calque Notre premier calque Et ce qu'on va faire c'est que On va donc zoomer Donc alt La molette de la souris On va sélectionner notre personnage Alors on peut On a plusieurs méthodes pour sélectionner On prend soit l'outil Rapide Donc ça nous prend Une zone Qui faudra modifier Ensuite Ctrl Z Ou sinon on prend cet outil là Donc l'outil L'assaut Polygonal Et ensuite En fait ça fait des traits droits Et ensuite vous déplacer Pour faire le contour De votre personnage On va les faire vite fait Parce que Ce que j'ai envie de faire après C'est pas forcément Obligé que ça soit très précis Donc là on se joue Tout à l'heure En fonction du personnage Ce qui a l'avantage dans Minecraft C'est que les personnages sont carrés Donc c'est ça Enfin Les traits ne sont pas tous On a pas des circulaires Parce qu'avec cet outil là Faire des trucs circulaires C'est un peu compliqué quoi C'est comme dans Minecraft Faire des cercles C'est pas toujours simple Ah bah non Merde Bon Petit fail Je vous reprends tout de suite Voilà Donc au final J'ai utilisé l'outil De sélection rapide Parce que Voilà En fait L'autre problème que j'ai eu C'est tout simplement Parce que Quand on appuie deux fois Sur le même point En fait ça Relie directement Les deux points Qui sont pas reliés En fait tout simplement C'est pour ça que j'ai eu un fail Enfin C'est pour ça qu'ils se sont Directement reliés Mais c'est pas Non plus hyper grave Donc voilà Une fois que vous avez votre personnage Vous faites Donc calque Nouveau Et calque par copier Toc Ce qui fait qu'en fait Vous allez avoir votre personnage Certes Un peu dégueulasse Mais il sera séparé Tu restes de l'image Et pourquoi on veut ça Parce qu'en fait Bah Vous regardez bien Si vous êtes sur le calque 1 Vous allez dans effet Vous allez dans satin On va juste Voilà Et en fait Le satin C'est un peu une sorte D'ombre Dans le personnage En fait Et ça donne un effet Un peu le personnage Qui est à l'ombre du soleil J'aime bien rajouter ça En plus Ça fait toujours Un effet Donc vous voyez Vous pouvez modifier Le personnage Enfin L'ombre dans le personnage Et bien On va faire un truc Plutôt Pour en guérison Plain de ceci On va mettre C'est ce que j'ai Un moment On va laisser C'est l'outage Voilà La cité La cité Là je pense que c'est plutôt pas trop mal Modifier en fonction des trois Des choses que j'ai faites Voilà On fait tout juste Enfin juste la petite flèche Enfin c'est pas super important Ensuite vous reglissez tout Voilà Vous avez votre personnage Qui est plus ou moins Par votre wallpaper Qui est plus ou moins terminé Et ensuite vous faites Ce que vous voulez Vous pouvez rajouter Quelques petits textes Donc avec l'outil texte Vous glissez Voilà Vous glissez dans la zone Que vous voulez Vous mettez par exemple Tutorial Voilà Voilà Tutorial Tutorial Et là ensuite Vous sélectionnez Et puis vous changez La typographie Que vous voulez Enfin la police Vous voyez J'en ai beaucoup J'ai beaucoup de police Et on va en mettre une Je vous connais Quelques-ci Une par cœur On va mettre par exemple Voilà Nickel On va juste modifier la couleur On va la mettre en blanc Ensuite Avec la souris Vous allez sur le petit T Et puis vous glissez Comme ça Sur la droite Comme ça Vous avez Votre tutoriel Qui s'agrandit Vous mettez votre tutoriel Par exemple ici Ensuite vous faites Vous mettez un autre outil Et vous mettez Fucano Mais cette fois On va changer La police On va prendre Une police Plus basique On va prendre La police Austriche 100 Voilà C'est une austriche C'est une autre Très fin Voilà Et pareil Vous agrandissez Après c'est Donc Vous mettez Donc le nom Vous resélectionnez Votre texte Et vous changez la couleur On va essayer De prendre Une couleur Notre cher ami Un orange Trop mal Voilà Vous avez par exemple Votre texte Ensuite Vous regardez Si vous êtes sur Fucano Vous allez dans Donc effet Donc c'est le FX Et vous allez dans Ombres portées Je vais laisser ça Et ensuite Dans distance Ça modifie La distance De l'ombre Par rapport A votre texte On a plein Une distance Pas trop grande Ensuite Dans le grossi Ça c'est C'est pas très important Et en fait Ça C'est en fonction Par exemple De la taille Si on fait une taille Comme ça Faites le flou Enfin l'ombre Ça ténue un petit peu Et si on fait un grossi Voilà Ça donne un effet Beaucoup plus gros Je vais faire un effet plus gros Aussi Et puis tac Avec une licence Moins élevée Donc une taille Et vous faites pareil Sur le tutoriel Vous cliquez sur Tutoriel Vous faites FX On repartait Et vous faites A peu près La même chose Tac Et ensuite Vous pouvez passer Les différents textes En fonction de Donc à ce moment Vous voulez les mettre Voilà Donc vous prenez Les deux calques Donc en restant Appuyez sur Shift C'est sélectionné les deux calques Vous faites CTRL-D Et en fait Ça vous permet De modifier De modifier De pouvoir modifier Les deux calques Que vous avez sélectionné Et en même temps On peut par exemple Mettre Un tutoriel Juste ici Voilà Donc là Vous avez Votre image Plutôt Plutôt pas trop mal On peut mieux faire Ça je vous l'accorde Mais ça c'est En fonction de C'est comme vous voulez Moi C'est vrai que Au niveau Photoshop Je suis pas forcément Super calé C'est pas forcément C'est pas forcément À l'étape Que je préfère le plus C'est pas forcément À l'étape Que je préfère le plus Même si C'est un logiciel Que je sais très bien Enfin Que je sais beaucoup Je disais Que j'utilise beaucoup Mais il y a des choses Que j'utilise pas forcément Donc Voilà Voilà Bah c'est bon On a terminé Notre wallpaper Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va L'enregistrer Donc vous allez dans Fichier Vous allez dans Enregistrer sous Et ensuite Vous modifiez Dans le type Vous mettez JPEG Et vous mettez Sur votre bureau Ou dans le dossier Que vous voulez Vous mettez enregistrer Et ensuite Vous modifiez La qualité Et tout C'est pas très important Vous pouvez changer Comme vous voulez 12 Ça fait une grande taille De fichier Mais qui est Joli Vous faites ok Toc Normalement On a notre image Qui est juste ici Voilà On fait clic droit Oups Clique droit Et On fait Choisir Comme arrière plan Du bureau Voilà Donc ça vous donne ça C'est vrai que mon bureau Est un peu dégueulasse J'ai plus Plein de trucs Qui traînent de partout Mais On voit à peu près Le truc Voilà Donc vous avez Votre wallpaper De terminé Certes Basique Et On va dire Peu fini Mais c'est déjà Un bon début Voilà Donc après Il y a toujours moyen De faire De meilleures choses Moi je m'arrête A ça Après vous n'êtes pas obligé D'utiliser photoshop A chaque fois Moi j'aime Utiliser photoshop Donc Voilà Bref Moi je vais vous laisser Pour ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu Et que j'aurais été Assez précis En sachant Que ça reste Toujours mon premier tutoriel Sur des logiciels Donc que soyez Légèrement Induléant Quand même Juste légèrement Et Et voilà Donc moi je vous dis A la prochaine C'était Blackhide En direct de mon bureau Et on se retrouve Sans doute Plus tard Pour un nouveau tutoriel Ou pour une vidéo Sur un jeu En tout cas Le prochain tutoriel Que je ferai Sera sans doute Sur La création D'un wallpaper Pas d'un wallpaper D'un background De type Pas trop mal Genre par exemple Celui là Celui là Que j'ai utilisé Que j'ai fait Pour un YouTuber Donc ça s'appelle Etilimos Donc par exemple J'ai fait celui là Celui là Et ça C'est sa Vignette Sa petite miniature Qui l'aura pour sa chaîne Voilà Donc je pense Que je ferai un tuto Pour vous montrer Comment faire ça En sachant Que pour faire ça On utilise que Le logiciel Photoshop Voilà Enfin ça dépend En tout cas Pour ça J'ai utilisé Que le logiciel Photoshop Pour celui là J'ai utilisé Indesign Pour faire les formes Enfin Notamment Voilà Bref Moi je vous dis A la prochaine Pour la seconde fois Et voilà Donc abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et que vous pensez Que j'ai On va dire Le potentiel Et aimez Et commentez La vidéo Si vous avez quelque chose A dire Voilà voilà Bref Moi je vous dis A la prochaine C'était BlackKite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz